La campagne d'Emmanuel Macron a-t-elle été financée uniquement par les plus riches ? Alors déjà, non, elle n'a pas été financée uniquement par les plus riches, puisqu'elle a été financée par une centaine de milliers de donateurs qui ont donc donné au final quelque chose comme 16 millions d'euros. C'est à peu près le même ordre de grandeur que les autres candidats. Sauf que pour Emmanuel Macron, la moitié de ses dons a été fait par un petit millier de donateurs qui ont donné tous plus de 4 500 euros chacun pour plus de 7 millions d'euros donnés à Emmanuel Macron. Alors, que Macron a été le candidat des plus riches, je pense qu'on a tous compris, le souci c'est que le pays, la France, autorise ce truc-là. Actuellement, la limite annuelle de dons, c'est 7 500 euros. Si on compte par mois, ça fait 625 euros par mois. C'est simple, pour deux Français sur trois, ça représente plus d'un quart du revenu mensuel. Et on se doute qu'on ne va pas utiliser un quart de son salaire pour financer la politique française. Et donc, le résultat est simple, les riches financent très 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 majoritairement la politique française, que ce soit le candidat des riches, Emmanuel Macron, ou les autres candidats d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça ? Eh bien, il y a l'économiste Julia Caché qui propose de passer la limite à 200 euros annuellement et de faire que le financement public soit orienté par les gens et pas par des scores électoraux, comme c'est le cas actuellement. Bref, il y a de quoi faire niveau idée. On sait ce qu'on peut faire, mais la campagne de 2022, comme celle de 2017, eh bien, elle sera financée par les riches avant tout. Et ça, c'est pas pour rien. C'est que si un de leurs candidats est élu, il va y avoir quelque chose qui va être de l'ordre de l'ascenseur, du retour d'ascenseur, puisque rappelez-vous, en 2017, la première mesure phare d'Emmanuel Macron, c'était la suppression de l'ISF, la transformation de l'ISF en ISI, ce qui a majoritairement favorisé ceux qui étaient déjà très riches. Merci. Merci.